Salut à tous, c'est Pante de Hachéno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'importance du verbe, du mot, vous le savez bien, en hypnose et de façon générale dans les psychopratiques. Et la difficulté, je trouve actuellement, d'exprimer, d'oser le verbe, le mot. On va reprendre sur deux éléments. La première, l'un des endroits où il y a beaucoup de mots et de messages qui sont partagés, c'est les réseaux sociaux. Ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que sur les réseaux sociaux, il y a très régulièrement une problématique qui est que si on utilise certains mots, l'algorithme, par exemple de YouTube ou de Facebook, peut dans un premier temps rejeter la vidéo, notamment pour les personnes qui sont monétisées. Or, la plupart du temps, les créateurs qui sont monétisés, je ne parle pas de moi parce que moi, je gagne que dalle, mais des personnes qui sont monétisées vont avoir un public, des suiveurs qui sont importants et souvent, les vidéos peuvent faire plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de vues. Or, le créateur qui veut parler d'un sujet important va éviter d'exploiter les mots violents ou les mots comme tabous. Alors, je sais que j'ai vu un nazi, par exemple, ils ne peuvent pas le parler comme ils veulent, ils ne peuvent pas parler de viol comme ils veulent, etc. Donc, ils sont obligés de soit transformer le mot, soit mettre des astérix, etc. De peur qu'il y ait une association entre leur vidéo et la publicité normale, vu qu'ils sont monétisés, la pub va automatiquement voir s'il n'y a pas des mots qui contredisent ou qui donnent une mauvaise image indirectement de leur image par rapport à ce que le créateur de contenu propose. Et à partir de là, le mot n'est plus noté, voire, dans la communication, comme je le fais là, les personnes ne vont pas dire les mots, poser les mots, parce qu'ils ont peur que leur contenu soit rejeté par la plateforme qui les paye. Et ça, c'est problématique, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de prononcer le mot. Si on n'a plus le droit de prononcer le mot, on ne donne pas la possibilité aux gens de réagir par rapport à ce mot-là, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, qu'ils soient en colère, qu'ils soient dans des émotions, qu'ils soient touchés, agacés, crispés. En somme, le but de la communication, c'est-à-dire avoir un feedback, alors il y a des moments où ça sera des insultes, il y a des moments où ça sera plein de critiques et tout, mais il y a aussi des personnes qui vont accepter que le mot existe, parce que ça redonne une réalité à ce qui a pu être vécu, à des choses qui ont été mises de côté, à des choses taboues, parce que les gens ne veulent pas en parler. Les gens, et là on parle en l'occurrence des médias sociaux par exemple. Donc, le fait qu'on ne prononce pas, on va me dire oui, mais on sait de quoi on parle. Oui, mais par exemple, on va dire qu'il y a le fascisme, il y a le nazisme. Et on pourrait dire, oui quoi, un gouvernement fasciste. Oui, sauf qu'un gouvernement fasciste, ce n'est pas forcément un gouvernement nazi. Et le gouvernement nazi, il a ses spécificités que des gouvernements fascistes n'ont pas. Donc on pourrait dire, oui, mais bon, comme un gouvernement fasciste qui a pu avoir pendant les années 40, il n'y en avait pas qu'un, et sans savoir qu'on est en train de parler de celui où il y avait Hitler. Ça modifie la perspective des choses, la compréhension, et également notre façon à nous de réagir par rapport à ça. Donc, on va faire des périphrases, on va trouver des synonymes, pour ne pas dire parce que des algorithmes ou des éléments qui vont payer les gens, risquent d'empêcher. Donc, cette notion-là est une censure hyper passive, mais hyper présente. Et c'est flippant. Le petit article que j'ai fait sur les viols sous hypnose, est-ce que c'est possible ? Je l'ai traduit en anglais, et sur le Facebook américain que j'ai, qui est juste pour les US, il ne fonctionne pas. J'ai dû modifier les mots, sinon il n'était pas accepté par Facebook. Autre politique, celle française, etc. Mais c'est quand même assez flippant. Deuxième chose, donc toujours dans la même logique, je reprenais un élément, une expérience que je vis assez souvent. Je suis gros. Et quand je m'entraîne, je suis souvent plus gros que mes partenaires et mes élèves. Et il y a des moments, c'est marrant, je les bats, puis ils me disent, « T'es lourd ! » « Ah bon, t'es lourd, à la limite, on peut se dire que t'es gros. » Il y en a qui font, « Tu mets de la pression. » Mais en fait, tu dis, « Non, c'est parce que je suis gros que je mets de la pression. Et que tu sens beaucoup de pression parce que je suis plus gros que toi. » Ce qui est assez amusant, c'est que, pareil, les élèves, ou même d'autres personnes, quand ils parlent de personnes grosses, ont peur de prononcer le mot « gros ». Prenez vraiment cette notion comme incroyable. Ce n'est pas problématique de dire à quelqu'un qui, dans les faits, est petit, est grand, brun, blond, caucasien, noir, rebeu, on s'en tape en fait. On donne juste un état de fait. Tu es, comme ça, gros, petit, grand, fin, mince. Sauf que, vu qu'il y a eu tout le délire autour de la grossophobie, il y a aussi un mot qui a été créé, mais du coup, on ne peut plus utiliser le mot de base qui est gros, sans qu'il y ait des sous-entendus. Ah, mais tu dis ça parce que, quoi, gros, ça sous-entendrait que c'est mal, ce n'est pas bien et tout. Oui, dans les faits, si tu cherches à perdre du poids, être gros, ce n'est pas bien. Si, au contraire, tu veux que ton enfant grossisse, là, c'est bien. Donc, tu ne peux pas être dans une dynamique à dire, ben non, on n'utilise pas le mot. Or, les gens, maintenant, ils font des périphrases pour dire à quelqu'un qui est gros qu'il est gros. De peur de toucher la personne. Alors oui, peut-être que c'est difficile pour quelqu'un qui se dit, bon, ben, je suis gros, alors on va dire, je suis en surpoids, de perdre du poids, peut-être qu'il a tout fait pour et il n'arrive pas à perdre du poids, donc il est vexé d'être gros. OK. Mais un état de fait, c'est qu'il est gros, c'est le premier à savoir qu'il est gros. Donc, la notion de ne pas le dire entraîne potentiellement un problème sur les notions d'échange et notamment, imaginez, si tu ne dis jamais à un enfant qu'il est gros, tu dis qu'il est en surpoids ou qu'il est massif, qu'il est solide, qu'il est potelé, qu'il est tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas en train de lui dire que, ben, en fait, tu es gros et peut-être même tu es en obésité et là, on change de mot et que potentiellement, si tu maintiens cet état, d'être trop gros, trop gros pour tel et tel truc, pour ton âge, pour ta taille, pour ton un, ben, ça peut être un problème. Or, si je ne dis jamais le mot et là, on prend par exemple pour un enfant, l'enfant qui ne grandit pas avec cette notion-là et qui dira toujours non, mais moi, je suis quelqu'un d'assez solide, j'ai les os lourds, toutes les conneries qu'on peut sortir. Oui, non, mais tu es juste gros. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Mais vu que tu le sais, tu dis bon, ben, en fait, j'ai tenté des trucs, ça ne marche pas ou non, mais je ne me sens pas mal dans mon corps et il y en a, c'est vraiment le cas. Ils ne sont pas mal. Il y en a qui disent bon, ben, c'est un état de fait, je n'y fais rien parce que je n'ai pas envie, etc., etc. Mais au moins, on donne des possibilités et on donne la possibilité à un moment donné à cet enfant qui va devenir un adulte de se dire peut-être à un moment, ah ouais, ben, peut-être que je vais arrêter de manger ceci ou cela ou peut-être que je vais essayer d'être moins gros et donc de mincir. Et ouais, ce n'est pas non plus des mots tabous, mais là aussi, c'est ah ouais, mais vous êtes grossophobe parce que vous voulez que la personne perde du poids. Non, non, c'est la personne libre d'elle-même peut décider à un moment donné que ce qu'elle vit là lui pose problème, je ne sais pas, pour faire du sport, pour des activités quotidiennes, qu'elle souhaite réellement aller dans une notion d'amincissement, de maigrir. Alors, ce n'est pas dire qu'il ne sera plus hyper fit et qu'il doit faire de la muscu et manger 1200 calories par jour, mais cette notion de pouvoir donner le mot et donner un sens au mot va offrir une perspective des possibilités slash solutions qu'on peut mettre en place avec cette notion-là. Si c'est problématique, maintenant, tu as un gros nez, c'est gros, ok, là encore, maintenant, soit tu fais avec et tu ne te poses pas la question, il y a mon gros nez, soit, il y en a qui vont dire je vais faire une chirurgie, etc. Mais au moins, tu donnes la possibilité, tu offres l'idée et vu que le mot n'est qu'un état de fait, tu es gros, tu es grand, tu es blond, etc., ou tu es petit, les gens vont chercher des solutions, mais tu redonnes du sens au mot, des mots qui ne sont que des éléments réels de l'instant et pas du tout un élément insultant, mais oser ou avoir, ne pas oser dire ces mots-là et les trouver comme insultants, ça devient un vrai problème. Des mots simples deviennent des insultes, alors que les insultes, c'est plutôt de ne pas respecter le réel et ce que les gens sont en momenté et dès lors, même pas leur tendre la main pour peut-être changer d'état qui pourrait être problématique. Si vous avez des questions à des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be well, ciao.